bonjour et bienvenue sur alliance occulte mes loulous comme promis dans cette vidéo on va aborder donc le fameux sujet du caressator qui est en réalité quelque chose de très important sorcellerie à l'époque j'avais écrit cet article parce que je trouvais qu'on parlait beaucoup des classiques vous allez découvrir mais pas du caressator d'accord pourtant il est quand même l'origine des carrés magiques et c'est un indispensable en sorcellerie ça doit faire partie de votre panoplie c'est vraiment le truc qui vous faut beaucoup parlent du chaudron de la baguette magique de l'atamé ou du grimoire des classiques qu'en somme comme je vous disais mais pas de lui pourtant il fait partie vraiment des outils indispensables j'insiste là dessus comme vous le savez le car est parfois associé au côté matériel de l'existence mais celui dont nous allons parler est une matière et un outil qui va enfermer vos sortilèges et rituels vraiment les poules les plus précieux nous allons d'abord aborder le côté originel du caressator grâce à celui qui a été retrouvé et daté de plusieurs siècles et qui fait en réalité allusion au dieu apis c'est quand même pas rien d'autres ont eu des formules alchimique ou cabalistique aussi par exemple ça dépend vraiment des gens l'un d'entre eux reproduit dans différents endroits du monde a été retrouvé dans les ruines de pompéi il est le caressator le plus ancien qui a été découvert et qui date quand même de l'an 79 ou même encore avant car là dessus même là le doute demeure c'est pour vous dire comme vraiment voilà il y en a de très 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 anciens c'est traditionnel primitif culte voilà c'est pour ça que j'avais été surprise qu'on parle pas de ça de nombreux chercheurs essaient encore d'en comprendre le sens en tout cas de ce fameux caressator un autre très ancien également est conservé en angleterre un troisième est gravé dans la pierre d'une cathédrale qui se trouve à sienne où vécu l'un des fondateurs de rome un caressator est gravé dans le marbre d'une abbaye à capestrano en italie ces carrés particuliers on en trouve en france dans les ruines des grands châteaux par exemple aussi quelques chercheurs et autres professionnels pensent que le caressator a été utilisé par les premiers chrétiens qui souhaitaient se reconnaître se reconnaître entre eux donc là on parle vraiment des chrétiens primitifs des mêmes qui ont alors ça c'est un pan de l'histoire aussi dont on avait parlé j'aurais l'occasion de ressortir l'article je sais plus je crois que c'était sur les grimoires ou justement j'expliquais les chrétiens primitifs contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui voilà vous savez que les premiers livres qui ont été imprimés en réalité des grimoires d'accord et même les chrétiens primitifs s'en sont servis de ces grimoires voilà et dans le même temps du coup eux aussi ont connu le principe du caressator donc le caressator c'est sorcier c'est religieux c'est tout ce que vous voulez ça sert à coder vous allez vous allez vous allez le découvrir en tout cas les premiers chrétiens donc justement qui souhaitait se reconnaître entre eux les utilisaient comme je vous disais il en reste des vestiges qui comportent l'oméga et l'alpha et l'alpha pardon traduit par le commencement et la fin dans ce contexte la résurrection par exemple la traduction du thé en version courte était peut-être celle du crucifix autant de codes et de langages parfois d'anagramme nécessaire à une époque où les uns ne faisaient pas de cadeaux aux autres c'est ça qu'il faut retenir c'est que c'était vraiment une autre époque d'accord c'était parfois barbare les combats on est bien d'accord on n'était pas en 2022 en tout cas ils représentent bien plus que ça et donc à l'époque beaucoup n'en parlait pas ou n'osait pas en parler les caressator sont presque aussi vieux que le monde y compris en sorcellerie plus tard un archiviste paléographe du nom d'henri polgue nous dira en 1969 que ces carrés peuvent enfermer des phrases entières que l'on peut lire à partir de n'importe quel côté de ce carré en le tournant et que ça ne serait pas surprenant si en plus d'avoir un caractère secret dans le message qu'il doit porter il est aussi utile en magie donc quelque part il va un petit peu confirmer qu'il n'est pas surprenant de l'euro de le retrouver aussi dans le monde occulte pas uniquement religieux la question se posait déjà auparavant et vu ce que nous en faisons aujourd'hui il est évident que ce monsieur ne s'était pas trompé mais voyons comment ça fonctionne vraiment ces carrés magiques que l'on appelle donc aussi mot carré pour le retrouver aussi sous ce terme renferme à leur tour d'autres carrés dans lesquels sont gravés des lettres qui nous donnent des mots ou une phrase complète à lire et qui se déchiffrent dans différents sens quel que soit le côté du carré que vous allez utiliser pour votre lecture comme je vous disais plus tôt il n'y a aucune case inoccupée c'est sa particularité peu importe que ce soit en longueur ou en largeur à l'endroit ou à l'envers le caressator a toujours des choses à nous dire et les lettres qui sont gravés l'ont souvent été en latin on peut trouver plusieurs sens à ces mots à nous de les traduire pardon si on en reçoit aujourd'hui se confectionne avec des lettres provenant de différentes langues langues pardon certains caressator sont plus rares car plus difficiles à créer ils sont faits avec des mots que l'on peut lire en diagonale par exemple on appelle souvent les lettres qui les forment des palindromes de lettres ou des sautadiques et dans ce genre de cas il ne faut pas prendre en compte les accents et autres sigles supplémentaires seules les lettres comptent cette information pourra vous aider si vous êtes amené à en trouver à en traduire un pardon ou même à vouloir en créer un d'accord je peux vous donner un exemple des jeux de phrases et de mots utilisés pour créer un sator comme celle ci la malade pédala mala reprenez cette phrase à l'envers et elle vous dira la même chose bien entendu vous pouvez vous jouer des langues pour créer le vôtre qui sera destiné à un usage précis y compris avec les chiffres si vous le souhaitez ces jeux de lettres dans leur ensemble peuvent aussi être appelés des anacilliques qui n'est ni plus ni moins qu'une forme d'anagramme que l'on sait très utilisée autant dans l'ésotérisme que chez les poètes aussi par exemple ou les écrivains ferdinand de saucure un linguistique d'origine suisse qui a vécu dans le précédent siècle dans le précédent siècle pardon nous expliquait que l'anagramme était aussi une façon de créer des phrases au sens caché et que cela a été très utile aux alchimistes qui utilisaient aussi le carré sator chez les adeptes le carré sator était un talisman de protection et pouvait être conçu sur une bague pour ne jamais la perdre donc le carré sator vous pouvez trouver partout planqué dans un bijou complètement telle ça va être petit c'est à dire que vous allez faire votre carré sator vous pouvez le rétrécir vous l'avez sur vous oui ça dépend vraiment le carré sator c'est vraiment le truc qui passe inaperçu mais qui est très puissant aujourd'hui en tous les cas le carré sator a été pensé a été remplacé pardon parce que beaucoup appellent le plus souvent le fameux carré magique tout comme le carré sator il est synonyme de secret et de pouvoir occulte c'est à l'intérieur que l'on enferme des rituels que l'on souhaite garder cachés ou des mots qui vont mobiliser une énergie ésotérique à ne pas égarer ou à ne pas révéler chez les celtes par exemple un carré sator a aussi été retrouvé comme quoi ça a vraiment traversé les cultures le temps les croyances tout d'après loïs mozzani il était utile à la guérison et traduissait et traduisait pardon le mot qui permettait d'accompagner un rituel avec une pomme pour chasser une infection par exemple sans lui la cérémonie était caduque puisque la traduction du carré sator était nécessaire c'est à dire que vous aviez quelque part vous pouvez par exemple dans certains cas vous allez avoir les outils mais pour obtenir la formule faut avoir le carré sator faut avoir le carré sator qui est relié justement à tous ces outils c'est un petit peu piège et ça permet de protéger ces rituels quand par exemple vous avez un groupe en sorcellerie vous avez des pratiques avec d'autres il y en a un qui ramène le carré sator c'est celui qui détient la formule ça permettait de pas se faire prendre ça permet de faire les choses plus finement plus discrètement aussi et surtout ça permet de faire en sorte que ça tombe pas entre de mauvaises mains c'était vraiment c'était beaucoup savez il y a eu l'inquisition il fallait que les sorcières apprennent à se cacher à le carré sator a aussi servi à ça d'accord en tout cas c'est le cas le carré sator était nécessaire comme je vous disais donc voilà voilà y compris y compris dans différents cultes même ceux que vous préférez je les ai pas cités par hasard c'est aussi le cas des chiffres qui dans le cadre aussi de la création d'un carré sator était associé aux planètes par exemple là c'est pareil il y en a un qui connaissait les planètes l'autre qui arrivait avec le carré sator voyez c'est toujours le même truc c'est comme un puzzle mais c'était un puzzle qui permet cette qui permettait de sécuriser tout le monde et de sécuriser le sortilège le carré fabriqué en plomb et qui favorisait le neuf était destiné à saturne alors que le 16 était pour jupiter là encore une fois ça va dépendre du sortilège donc paniquez pas je vais pas vous donner une formule complète c'est pas le but en tout cas ce dernier carré est souvent en état même encore aujourd'hui le 25 était par exemple pour un carré fabriqué en fer associé à la planète mars le 36 pour un carré sator en or avec le soleil le carré de vénus sera en cuivre pour primer pour primer le chiffre 49 le carré magique confectionné avec de l'argent favorisera le chiffre 64 avec mercure pour la lune éléments indispensables en sorcellerie sachez que son carré sator devra être en argent tout en favorisant le 64 alors ça c'est à accompagner avec des outils des plans enfin tout ce qui va avec quoi je vais pas vous donner les formules complètes faites des recherches mais vous savez je vous donne toujours des indications mais je ne fournis pas ce qui se trouve dans mon grimoire donc après c'est à vous de faire des recherches et d'évoluer en fonction de ce que vous êtes de ce que vous voulez faire etc donc en tous les cas le carré sator peut donc renfermer bon nombre de forces qui n'appartiennent qu'à vous en fonction voilà de ce que vous en faites et de comment vous voulez l'utiliser etc voilà il est aujourd'hui on utilise même les carré sator par courrier par courrier par voilà par de différentes facées en tout cas il persiste il est toujours là et le carré magique est issu du carré sator mais donc c'est très 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 ancien et pour répondre à une question non ça n'a rien de débile au contraire je vais vous faire plein de gros bisous j'espère que cette vidéo vous a plu je vais vous donner rendez vous dans la prochaine avec cette fois si le fameux chien noir fantôme du diable messager de la mort donc là on rentre dans le cadre de la démonologie on en avait donc parlé dans le dossier de l'autoroute maudite je tiens mes promesses ça vous permettra de relier les informations je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous rendez vous demain à 20 heures bye-bye